Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est le 28 mai 2017 et là je pars faire une petite sortie radio. Radio qui est dans le survivalisme, le pré-peurse, dans la rupture de la normalité, la communication est un des piliers. Donc, quand il n'y a plus de courant, c'est bien connu, de toute façon tout le monde est paumé, plus d'internet, plus de smartphone et au secours dans le bateau. Donc, dans ma préparation, dans notre préparation, il y a la communication. Je vais dire dans la rupture de la normalité, il y a plusieurs piliers importants. Il y a l'hydratation, l'eau, la nourriture, elle peut être solide ou liquide. Et il y a la communication, très important la communication, communication hors normes. Et il y a la défense. Du domicile, défense personnelle, défense active et passive. Et je vais m'arrêter parce que je vais encore bien me prendre une prune. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le pilier communication. Et j'ai sorti un peu les moyens. Il y aura plusieurs modes de communication. Il y aura le HF avec la 6 billes en 27 MHz. L'antenne de toit de voiture. Il y aura un RT-8 RT-3 comme celui-là avec mon antenne américaine. Il y aura un Baofeng UV-5R avec l'antenne de toit de voiture. Et un autre Baofeng UV-5R avec l'antenne directive. Le RT-V sera pour la communication numérique en DMR. Qu'est-ce que je vais dire l'autre ? Bien sûr, j'ai pris une pile de rechange par poste. Et deux moyens de filmer. L'Aiken H9 avec laquelle je me filme. Et mon appareil photo habituel. Donc, voilà. Je dois faire des contacts. Dès que je saut. Je vais essayer de joindre 14 Giliot Eco Foxtrot 20. Qui se trouve à Archiac dans le 17. À une quarantaine de kilomètres de mois. Un rendez-vous est pris à partir de 10 heures. Et je vais essayer de joindre 14 FRS 2505 Yannick du côté de Bordeaux à 120 kilomètres. Voilà. Je vous reprends après pour la suite de la vidéo. Donc là... Je vais essayer de me mettre par là. Je ne sais pas si on verra bien. Là, je suis avec mon antenne N9 TX. C'est une antenne très compacte. UHF, VHF. C'est une antenne américaine. Et l'avantage, c'est qu'elle est compacte. Donc, là, c'est un peu le bordel à installer. J'ai mis un point d'ancrage dans l'arbre, là. Oh, 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 ça repartait ? Ça peut faire ça ? Donc, voilà, mise en place des antennes. Comme je le disais, il y a l'antenne américaine N9 TAX. Antenne UHF, VHF. Très compacte. D'un gain, je crois, de 6 dB. Ça, c'est branché sur le Retevis qui est en des mères publiques. 446.125 en numérique. Après, il y a la Lantenne Yagi 4 éléments qui, elle, est braquée sur Archiac dans le 17. qui, elle, est branchée à un Baofeng sur le canal 8. Et le deuxième Baofeng qui est branché sur l'antenne Comet SB4 qui est sur le toit de la voiture. Pour l'instant, j'ai coupé la sibille parce que si j'aimais, je pense qu'à un moment, je vais tout cramer. Donc, voilà, je vais commencer à faire un petit test. Normalement, je vais essayer de contacter Jean-François 14, Juliette Eco Foxtrot 20, qui, lui, se trouve à Archiac, à 40 km d'ici, dans cette direction. Voilà, si on arrive à se joindre, je t'enverrai le lien de cette vidéo parce que tu as vu le matos que j'ai sorti. Donc, voilà. Allez, je reprendrai après s'il y a de la communication. Donc, là, je suis dans la voiture. Les trois postes sont branchés. Comme je disais, il y a un Baofeng avec l'antenne de toit de voiture. L'autre Baofeng est avec la directive. Et là, le Retevis est avec l'antenne N9-TX, l'antenne américaine UHF-VHF. Et là, je suis sur la fréquence numérique de DMR public, 446.125. Pareil, je vous remettrai le lien, celui qui aime bien la radio, je vous remettrai le lien de la chaîne PMR 446 DMR. Super, super chaîne. Et aussi la chaîne à SM Security qui fait vraiment des... Enfin, qui font vraiment tous les deux des très bonnes vidéos sur la radio, le matériel. Et les communications qui font, les distances et tout ça. Voilà. Parti, je filme. J'ai fait une petite vidéo sur toute l'installation que j'ai mis en place. Et pour filmer le QSO, pour le QSO qu'on fait, si tu veux. Je suis en même temps, il est en même temps, il est en même temps que je suis en même temps. J'ai bien Dubon & Luna, cherché un petit exemple sur notre collection de matériel quad, qui est un matériel anglais, utilisé des années 50 à 80. Donc, j'ai trois rues. Ensuite, y'allant, je... Voilà, là, nous qui est breaking, le chauffe, en France. Donc, voilà. Ok, pas de problème, dommage que j'ai un peu de QRM, mais dans l'ensemble, je te réceptionne bien. Je t'enverrai le lien de la vidéo que j'ai fait, de ma chaîne YouTube. Je t'enverrai le lien et comme ça, tu pourras constater la réception que j'avais de ce petit QSO. Ok, je t'entends sur l'unité 4, je t'ai dit assez qu'au poids, parce que là, il rentre en contact. J'ai du mal à mémoriser ton avis. Il en est suivant. Voilà. Ok, pour le lien pour Produce Lube, sans problème. Moi, je t'avais pas dit qu'on reviendrait des choses là, sur les systèmes électroniques de couronne, un des alliés 336, par motifs d'affichable, qui peuvent faire un certain intérêt à comprendre les documentages féminaires en électronique. Voilà. Il faut que je passe fin dans la fin de la semaine dernière, parce que là, aujourd'hui, vous savez, il y en a encore une motifiée qui est mis en place, qui est réinstallation d'une particule... Ok pas de problème, je constate comme la dernière fois que tu arrives à chaque fin de butée du tot, je pense que tu devrais le réaugmenter, donc il n'y a pas de soucis, la dernière fois on a pris contact en 600 ohms, ça m'a fait très plaisir, et j'ai remarqué aussi qu'on avait beaucoup de points communs, maintenant je sais ce que c'est Lady Quattro, et voilà, de toute façon on n'a pas fini de faire des QSO, là c'est des tests, comme je t'ai dit ma chaîne est un peu survivaliste, et un des piliers du survivalisme, c'est la transmission et la communication, voilà, donc je te repasse le micro, et pour info, mon indicatif, c'est 14 Foxtrot Roméo Sierra, 26 83, pour ton QRZ, c'est bon j'ai mémorisé. Ok Pascal, ouais ouais mais tu sais les yeux, ça n'a pas de mémoire, j'y crois toi là-dessus, ouais ouais, avec USL pour les points communs, on en parlera, ouais je voulais savoir si tu avais fait des contacts sur le département 13, sur Cognac, parce que je t'ai envoyé quelque chose d'autre jour, que j'ai exprès de PMR 946, c'est la nomenclature nationale que j'ai retribuée par département, il y a quand même un petit peu de monde sur la région de Cognac, et c'est pas très très loin de chez moi, je t'en passe au micro. Bah pour Cognac, oui, j'ai fait un ou deux QSO en tout début d'année, mais je ne me rappelle plus le QRZ de l'opérateur, j'étais avec mon antenne américaine N9TAX, que tu verras dans la mise en oeuvre dans la vidéo que je vais t'envoyer, d'aujourd'hui, après mes Cognac, je ne contacte pas souvent, autrement sur Angoulême, il y a 14 FRS 25-26, il y a 14 FRS 26-29, et d'autres, mais il y a eu une période où j'ai un peu coupé les transmissions, donc ouais, il y a un peu de monde quand même, mais sur Angoulême même, ça ne discute pas trop, il faut que je mette la directive et que j'oriente. Affirmatif, hein, ça serait super bien, moi je te dis, je prends des contacts de temps en temps, je vais dire, avec les mêmes, après, moi, c'est une question de disponibilité, le soir, je suis crevé, je n'ai pas déplié mes antennes sur les points hauts à côté de chez moi, comme je te l'ai dit, j'habite dans le trou du cul du monde, donc, mais le dimanche, j'essaie de faire l'effort de faire des QSO, là, comme on fait tous les deux, et QSO analogique et en DMR aussi, j'ai sorti l'antenne DMR et le poste, voilà. OK, QSL, mon QSL, ça se passe, OK, pour le DMR, j'ai regardé un petit peu ça, hier, en fin d'après-midi, là, il y a une ligne de famille qui est en train d'accueil, donc c'est tout le matériel, et puis on a le parti de DMR, qui est en train d'accueil, hein, voilà. Donc, je pense que ce manque, un petit peu de famille qui est en train d'accueil, c'est pas mal, qu'il faut trouver son corps, qu'il faut pouvoir mettre en revue dans les côtés, mais je crois que c'est la réglementation, mais on est en train d'accueil, c'est tout le temps, voilà. Je ne sais pas, 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 c'est qui qui aimait. Ok, 14, FRS, Julio Executiveo, Fox30, 20 bah je te reçois tu verras sur la vidéo je te reçois très très mal quand tu passes en qrt moi j'espère que tu m'entends bien j'ai été couvert par une autre communication 73 merci pour le qso et au cas échéant on se rappellera sur le 600 ohm 14 giliateco foxtrot 20 pour 14 frs 26 83 donc voilà comme je dirais en chaque fin de vidéo faites attention à vous à votre famille à vos enfants à vos proches il ya tout ce qui vous est cher comme vos animaux domestiques et voilà c'est le plus important sur ce je vous laisse rester attentif et vigilant c'est pas fini ça va nous tomber sur la gueule donc le les mots de base c'est attentif et vigilant ciao merci aux nouveaux abonnés et appui sur ma chaîne